4000 torrents indiscrets hommages à Diana à l'heure du jour du souvenir. Dimanche 13 novembre 2022, les Britanniques, ainsi que tous les membres du Commonwealth se sont réunis pour rendre hommage aux victimes de guerre. Chaque année, le dimanche qui suit le 11 novembre, la reine Elisabeth II avait pour habitude de déposer une gerbe de coquelicots devant les membres du gouvernement britannique. Les membres de la famille royale et des vétérans. La fleur de coquelicots est le symbole qui représente les sacrifices des soldats lors de la Première Guerre mondiale. Depuis le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II n'est plus et c'est son fils Charles III qui est monté sur le trône d'Angleterre. Il sera, d'ailleurs, couronné, officiellement, samedi 6 mai 2023. C'est donc lui qui a pris le relais de sa mère en ce jour du souvenir. Lors d'une cérémonie commémorative qui a eu lieu à Londres, ce sont plus de 10 000 anciens combattants qui ont défilé devant le roi et d'autres membres de la famille royale. 4 000 le ton, la femme du prince William, et sa belle-mère la reine-consort Camilla Parker-Bowell ont regardé ce défilé au balcon de foreign office. Elles étaient toutes deux vêtues de noir. Sur leurs toilettes, elles portaient trois coquelicots en broche. La mine grave, elles ont semblé très émues lors de cette commémoration. Pour l'occasion, 4 000 le ton a rendu un hommage très discret à celle qui fut sa première belle-mère mais qu'elle n'a pas connue. Lady Diana En effet, nos confrères du miroir indiquent que la mère de George, Charlotte et Louis portaient des boucles d'oreilles en diamant ayant appartenu à la première femme du roi Charles III. Décédée dans un accident de voiture, sous le pont de l'Alma, à Paris, en 1997. 4 000 le ton rend souvent hommage à Lady Diana dans ses tenues vestimentaires. Une femme qui était très appréciée pour son goût de la mode et qui est chérie par son mari le prince William.